Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Verseau pour votre tirage sentimental de ce mois de mai. On va voir ensemble ce qui va donc se passer. Hier on a vu une belle leçon de vie, une leçon de vie extraordinaire. Et c'était vraiment merveilleux. Je vous invite bien sûr à la fin de la vidéo à y cliquer dessus si vous l'avez raté. Alors on est parti aujourd'hui avec l'histoire des sorcières. Et puis on va voir au niveau sentimental ce qui va donc se passer pour ce mois de mai. Je demande un tirage sentimental pour tous mes chers amis Verseau et Ascendant pour ce mois de mai. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer ? On a ici la première lame qui vous indique la magie de l'eau. Il est très très important de vous reconnecter à vos émotions. Vous avez la recette de votre vie en vous. On a ici le livre, vous avez tout en vous pour savoir ce que vous voulez réellement au niveau sentimental. Vous avez besoin de rien, vous manquez de rien et vous avez tout en vous. Cette lame vous le rappelle. Alors, les obstacles qui vous empêchent de vous réaliser complètement, de lâcher les peurs, les doutes face à la vie en elle-même, on va voir ce qui va donc se passer. C'est tout simplement que vous n'acceptez pas l'amour qui est tout autour de vous. En sachant que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie, c'est vous qui avez le chaudron, le bâton entre vos mains. D'accord ? Vous remuez, tout simplement, ce que vous êtes. Très clairement, est-ce que vous remuez la merde ou est-ce que vous remuez, tout simplement, l'amour ? Qu'est-ce que vous amenez aux autres ? Est-ce que vous vous parlez extrêmement mal ? Est-ce que vous vous parlez bien à vous-même quand vous êtes seul ? Ou est-ce que vous vous insultez ? Comment êtes-vous quand vous êtes seul avec vous-même ? Soyez votre meilleur ami, soyez votre meilleur parent, Soyez votre meilleur confident ou confidente. Et vous allez voir que vous allez finir par parler aux autres comme vous allez vous parler à vous-même. Donc l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour véritable, c'est ces masques que vous vous mettez, voilà, par peur de déplaire, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être compris ou comprise. N'est-ce pas ? Alors, on va voir sur du court terme, pour vous mes chers amis verso et ascendants, qu'il est très important d'avoir cette guérison du cœur. Donc, trouvez si vous n'avez pas de soutien autour de vous, trouvez une personne qui peut vous soutenir, d'accord ? Vous accompagner, vous guider. En tout cas, c'est mon rôle, depuis de très nombreuses années, je suis là. Je ne suis pas un guérisseur, même si beaucoup de vous me le dites en commentaire. Je suis tout simplement un accompagnateur, un guideur. Et c'est vous-même qui choisissez ou pas de guérir de votre petite maladie du cœur. Votre cœur est brisé, vous pouvez le reconstruire et le réparer. C'est une certitude car je l'ai fait de mon côté. Sur du long terme, si vous décidez de vous guérir, de vous améliorer, de vivre votre vie comme vous l'avez, comme vous le souhaitez, alors, on a ici la renaissance, la réinvention, la purification, et puis, bien sûr, la résilience. Soyez fort, soyez forte, mes amis. N'oubliez pas que malgré les difficultés, les douleurs, les souffrances que vous avez endurées dans votre passé, vous êtes toujours là à mes côtés. Quand ça ne va pas, Fab est là, souvenez-vous de ça. Ce n'est pas que parce qu'aujourd'hui, ça va bien, que vous devez m'oublier. Sachez que quand ça ne va pas, Fab est là, mais quand ça va bien, je suis là également. Alors, merci de votre partage, merci de votre abonnement, ce qui me permet d'être soutenu également, pour que je puisse tout simplement accompagner et guider un maximum de frères et de sœurs. Donc voilà, vous aussi, vous avez le droit à l'amour. La synthèse de ce tirage, ici, c'est de méditer pour créer. Donc je vous invite de, tout simplement, de créer ce nouveau élan, si vous ne le faites pas, ce serait merveilleux, car le monde en a grandement besoin. Cessez de se focaliser sur les guerres, les violences, il y en a assez. Alors que si vous vous posez, que vous méditez et que vous vous reconnectez à vous-même, vous aurez cette impression et vous allez ressentir par la suite que vous êtes relié et vous aurez tout à fait raison, car nous sommes nombreux à, tout simplement, mener cette guerre spirituelle de notre côté. Affronter votre partie ombre et rejoignez la lumière, ce sera quelque chose de très bénéfique pour vous-même, pour vos proches et surtout pour le monde, pour qu'ils puissent s'émerveiller et vivre une harmonie dans laquelle nous devons tous aller. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse et belle journée et puis merci de votre abonnement, de votre partage, de ton commentaire, cela me touche énormément. Je t'invite dès à présent à me retrouver dès demain pour ton tirage poisson, si c'est ton ascendant, ou sinon le mois prochain pour ton tirage verso et puis sinon pour d'autres vidéos. Voilà, allez, à bientôt sur Facebook peut-être. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada